Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce jeudi de la troisième semaine du temps de carême. Bienvenue à la table du Seigneur. Intention de messe. Une chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans cette épreuve. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Kani Eric Amozouga, en ce jour d'anniversaire, glorifie le Seigneur et le remercie pour toutes les grâces reçues et pour sa présence dans sa vie et celle de sa famille. Isaac Kamali demande au Seigneur l'Europe éternelle de l'âme de Vénéranda généreuse et de l'âme des dénis, ainsi que des hommes défendre toute sa famille. Carole Ouedraogo rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et confie à sa miséricorde divine la famille Ouedraogo Joseph, vivant et défunt. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs qui nous demandent des supplications, qui demandent nos intercessions. Unissons nos voix et prions pour toutes ces personnes et aussi pour nous. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous nous avons péchées. Demandons humblement pardon au Seigneur pour nos fautes. Prends pitié de nous Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure que s'approche le jour où nous fêterons notre salut. Accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, voici l'ordre que j'ai donné à vous, Père. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi le mauvais penchant de leur cœur inducie. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont radié leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te repongront pas. Alors tu leur diras, Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté des leçons. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Véné qui ont de joie pour le Seigneur, acclamons nos rochers, nos saluts. Allons juste en lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutez, inclinez-vous, posternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme on disait, comme au jour des tentations et des défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tous vos croqueurs, car je suis tangre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'ouange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chauve des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites, en effet, que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux grands enseignements dans cet évangile. Le premier et le plus visible, c'est que les démons existent. Il existe des possessions démoniaques. Le Seigneur a expulsé beaucoup d'esprits impurs. Le Seigneur a fait, dirions-nous aujourd'hui, beaucoup d'exorcisme. Il a guéri des malades physiques, mais aussi des malades, des malades spirituels. Le démon existe. Un de mes amis, exorciste dans son diocèse, me disait il y a quelques années que la plupart des cas qui se présentent devant lui ne sont pas toujours des cas de possession démoniaque. Ce sont principalement des problèmes psychologiques. Mais qu'il y a aussi beaucoup de cas de possession démoniaque. De même que notre Seigneur Dieu a ses disciples, les anges, et nous sommes disciples de notre Seigneur. De même aussi, le diable a ses disciples, les démons. Et ses disciples ont comme mission principale de rendre la vie difficile, de rendre la vie impossible aux disciples de notre Seigneur. C'est ce qu'on appelle la possession. Les disciples du diable qui veulent posséder possession, qui veulent posséder les âmes et les corps, les vies des disciples du Seigneur, de ceux-là qui ont été bénis par le Seigneur, qui ont reçu des grâces de notre Seigneur. Et parce que le diable n'aime pas cette rencontre de Dieu avec l'homme, avec sa créature, alors il fait tout pour empêcher cette relation. Donc, le démon existe. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que plusieurs fois, nous les invoquons, peut-être par des jeux, peut-être par des films au cinéma que nous voyons, peut-être aussi parce que tu es à la recherche du succès. Et tu embrasses dans certaines sectes, certaines incantations. Nous devons faire attention. Les esprits impurs existent. Je suis exorciste, mais je sais que ces esprits existent. Et comme ils existent, nous devons nous éloigner d'eux. Nous devons être malins. Nous devons tout faire pour que ces esprits n'entrent pas en nous, pour que ces esprits ne nous possèdent pas. Parce qu'une fois, le diable s'est enraciné en toi, il est très difficile de le faire sortir. Il est très difficile de mener une bataille avec le diable qui s'est enraciné en toi. Je ne dis pas qu'il est impossible parce que tout pouvoir, la puissance vient de Dieu. Et Dieu est capable de mener cette bataille. Mais c'est mieux pour nous de ne pas tomber malade. C'est mieux pour nous de ne pas entrer en contact avec ces esprits impurs que d'être guéri après parce que les séquelles restent toujours. Premier enseignement donc. Les démons existent. Fais attention. Fais attention. Même à tes prières. A tes invocations. Fais attention. Aux personnes avec lesquelles tu marches. Fais attention. Aux films que tu vois. Fais attention. A tes fréquentations. Et fais attention lorsque tu es à la recherche du succès. Fais attention de ne pas tomber dans la facilité. Du démon qui a un charme qui te montre toujours la bonne face qui te montre toujours un beau visage de ce qu'il te promet après. C'est celui qui souffre. C'est celui qui est possédé. C'est celui qui ne peut plus agir librement. C'est bien toi. Fais attention. Les esprits impurs existent. Et lorsqu'ils entrent en possession de ta vie, il est très difficile pour toi d'en sortir. Et lorsque tu t'en sors, tu restes avec des séquelles qui vont te déranger toute ta vie. L'autre enseignement de cet évangile, c'est lorsque notre Seigneur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Tout royaume divisé s'écroulent. On peut appliquer ses paroles de Jésus à un pays. Tout pays divisé s'effondre. On peut appliquer ses paroles de Jésus à une famille. Toute famille divisée. Toute famille où les membres ne se parlent pas. Toute famille où les membres se considèrent comme des ennemis, comme des adversaires. Cette famille s'écroule. On peut l'appliquer à l'église. Une église divisée. Une église où chaque prêtre prêche ce qui est son opinion ou alors l'opinion de la majorité. Une église où un évêque dit ceci, l'autre dit le contraire. Une église divisée. Une église en conflit s'écroule. Une église en conflit n'a pas de sens dans son existence. On peut appliquer ses paroles de Jésus à une personne. Une personne divisée. Une personne avec une vie chaotique. Une personne qui n'essaye pas d'être fidèle à ses propres principes, à ses propres idées. Cette personne s'effondre. Il n'y a pas d'unité en cette personne. Il n'y a pas d'ordre en cette personne. C'est vrai le dicton qui stipule que celui qui ne vit pas comme il pense, finit par penser comme il vit. Nous devons vivre comme nous pensons. Parce que nos pensées doivent être les pensées de Dieu. Notre vie doit être cimentée selon les principes que nous enseignait notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons rechercher l'unité. L'unité intérieure. Recherche l'unité dans ton cœur. Recherche cet ordre dans ton cœur. Dieu ne vit pas dans un cœur qui est divisé. Dieu ne vit pas dans un cœur où les idées sont chaotiques. Dieu vit dans un cœur où il y a unité. Il y a cohérence entre ce que tu penses et ce que tu vis. Que ce que tu penses s'exprime. Que ce que tu penses soit cohérent avec ce que tu vis. Unité autour du Christ. Unité dans ta famille. Mais l'unité ne veut pas dire uniformité. Unité ne veut pas dire que nous serons tous. Nous aurons tous les mêmes comportements. Non. Dieu nous a créés différents. Et la différence apporte une richesse dans un pays, dans une famille. La différence est enrichissante. Et la différence n'exclut pas l'unité. Unité en acceptant les différences. Unité en acceptant que l'autre ne pense pas comme moi. Les différences légitimes. Les différences qui ne conduisent pas au chaos. Unité et accepter les différences. Combien de fois dans nos familles, tu veux que l'autre soit comme toi. Tu veux convertir l'autre en un toi. Dieu est un seul Dieu. En trois personnes différentes. Il est un seul Dieu, c'est-à-dire unité. Mais trois personnes différentes. Il nous a créés ainsi. Nous sommes différents. Et nous pouvons être unis en acceptant ces différences. Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un petit Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que Dieu le Saint-Esprit soit un autre Dieu le Fils. Ne convertis pas les autres en ce que tu veux qu'ils soient. Tu dois laisser les autres être comme ils sont. Mais dans la légitimité, dans ce qui est bon. N'entrons pas non plus dans l'indifférence. Il est comme il est. Je le laisse comme il est. Non. Nous devons, en corrigeant, chercher l'unité. L'unité dans la vérité. Unité en acceptant les différences. Ne convertis pas l'autre en toi. Ne convertis pas l'autre en ce que tu veux qu'il soit. Laisse-le être comme il est. Parce que les différences sont enrichissantes. Donc, chers frères et sœurs, Le démon existe. Faisons attention. Notre Seigneur nous l'a enseigné. L'expulsion des démons, c'est aussi une leçon pour nous. De nous faire comprendre que nous ne devons pas nous approcher de ces esprits impurs qui nous rendent la vie très difficile. Et en deuxième lieu, travaillons pour l'unité. Un pays divisé s'écroule. Une famille divisée s'effondre. Une personne divisée en elle-même ne tient pas debout. Travaillons pour l'unité. Unité en acceptant les différences légitimes. Unité dans la vérité. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Pour que finissent tous germes des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Pour que Lui, qui est le Maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les malades de nos familles. Aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades. Pour que le Seigneur Lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leurs principes, à cause de la défense de leurs principes moraux. Pour que le Seigneur Lui-même leur donne la force de continuer dans cette bataille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de leur pays. Pour aller chercher le bonheur ailleurs. Pour que l'enfant Jésus, Lui-même qui est allé loin de son pays parce qu'il fuyait le roi Hérode qui voulait le tuer. Prions l'enfant Jésus pour qu'il puisse permettre à cette personne de s'adapter et de régler leurs problèmes administratifs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute Seigneur les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta volonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta volonté le pain que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de faux choix, lui que tu veux mener à ta vérité promise en récompense. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix, tréssant, Dieu éternel et tout puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au puer des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au puer des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant. Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rosset, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Vénéranda Généreuse et de Denis, ainsi que des défunts de la famille d'Isaac Amali. Souviens-toi aussi des défunts de la famille de Carole Ouedraogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 La méthode de prière des franciscans de Marie Jésus, je te fais confiance. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ce que tu as nourri de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et partout notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gênissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce et vieille Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage ST' 501